Cette première nuit à Lutetia, après les interrogatoires, nous étions libres de repartir. Il y avait des démarches à faire dans différents bureaux qui n'étaient pas les uns contre les autres, dans les mêmes quartiers, toutes les trois, que nous avons faites. J'avais téléphoné à mes parents pour dire que je rentrerai le lendemain et je suis allée une fois là. Nous nous sommes séparés les unes des autres. Et dans le métro, on nous cédait la place tout de suite. Même quand j'étais toute seule, dès que j'entrais, j'avais une place assise immédiatement. Et ça, c'était la première reconnaissance de civile. Et c'était quelque chose... Je serais bien restée dans le métro pour qu'on me cède la place tout le temps. Pas le fait de céder la place, mais d'être regardée amicalement, d'être... Oui, d'être regardée amicalement. Enfin, c'est tout. Et non pas comme quelqu'un à rejeter. Je suis rentrée en costume à la maison. Oui, on ne nous avait pas proposé de vêtements. On nous a donné des sous-vêtements à Longuillon, des sous-vêtements propres. Parce que nous étions toujours avec les sous-vêtements du début du camp. Alors, nous rapportions nos poux et nos vêtements avec nous. Alors, on nous reconnaissait. On ne pouvait pas reconnaître les manteaux. Moi, j'avais retourné le mien, mais il y avait tout de même ça. Et puis, cette robe qui était vraiment minable. C'était la robe d'été du camp. Donc, euh... À leur démarche, je suis allée chez une de mes tantes, qui savait que j'étais rentrée. Mes parents l'avaient prévenue. Et... Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé. Je sais que j'ai... Je ne sais même pas si j'ai dit bonjour. J'étais dans une pièce chez elle que j'aimais beaucoup. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Puis après, nous avons parlé un petit peu. Mais elle ne m'a pas du tout questionnée. Et ça, c'était très important. On est resté dans le silence. Et dans la paix du retour. Et... Sans parler trop de tout ce qui s'était passé. En parlant de ce qui était la vie du moment. La famille. Et de ce qu'ils avaient vécu, eux. Mais pas nous. Je n'avais pas envie d'en parler. Ça a été le premier jour. Alors, j'ai couché chez eux. Chez ma tante et ma cousine. Et puis, le lendemain, un ami de Gournay, en Bray, où habitait mes parents, est venu me chercher en voiture, chez elle. Il nous avait beaucoup aidé pendant la guerre et dans la résistance. Il m'a ramenée à Gournay. Et alors là, ça a été affolant parce que, devant la maison de mes parents, ils avaient préparé la fête. C'était la fête du village. Il y avait foule. Il y avait un groupe de jeunes filles qui étaient le long de l'escalier de mes parents. Il y avait des tas de gerbes, de fleurs, de bouquets de fleurs. Elles avaient appris des chants. Il y avait les scouts. Il y avait... Il y avait la famille, évidemment, en premier. Mais... Là où j'aurais aimé trouver quelque chose de très discret, de simplement familial, ils n'étaient pas responsables, puis ils ne pouvaient pas savoir. Et puis, c'était presque nécessaire pour tous ceux qui nous avaient, qui les avaient portés aussi par leur amitié. Donc, il fallait que j'accepte ça aussi. Mais ça a été presque aussi une épreuve. Je me serais bien assise, cachée par terre, dans un coin de la maison, pour ne plus voir ou avoir à parler, ou à être assise à côté de papa et maman, et nous taire, simplement. Mais pas tout ce monde, toutes ces embrassades nécessaires, dont ils avaient besoin. Pas moi, à ce moment-là, que mes frères et mes parents. C'était trop. C'était trop. C'était pas assez de silence. C'était un contraste trop brutal. J'étais pas encore dans leur vie. J'étais pas encore sortie de notre étape. Et je n'étais pas dans leur vie. Et puis, eux étaient, je dis l'heure, sans agressivité, mais c'était, on avait l'impression, c'était, j'ai eu cette impression-là, près de deux mondes qui, peut-être qu'ils ne l'ont pas ressenti. Et de la même façon, parce que j'essayais quand même de le cacher, mais intérieurement, j'avais l'impression que c'était deux mondes qui ne pourraient plus se fondre l'un dans l'autre. Il y avait des choses difficiles, ce qui paraissait grave, difficile, pénible, une mort. Alors, il m'est arrivé de leur répondre, il est mort dans son lit, il a de la chance, c'est tout, quoi. On n'a pas besoin de faire un tas de drames. Des films comiques ne m'aimais pas du tout, quand on a commencé à sortir un peu. Par contre, des choses qui paraissaient terribles, oui, le drôle, le rire et les pleurs étaient à l'envers. Par rapport à la vie que les Français avaient retrouvée, puisqu'ils étaient quand même déjà libres depuis un an, même si les familles n'étaient pas entièrement constituées, enfin, ça a été difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo.